Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture. Et aujourd'hui, j'allais dire il y a un peu de tout mais non pas du tout, il n'y a pas de fantasy, ce ne sont que des romances. J'ai commencé la saga Cocktail, ça s'appelle Cocktail, ils sont en français. Le premier tome c'est Wallbanger et j'ai vu qu'en fait les tomes 1 et 2 ça parle du même couple et après les tomes 3, 4 et 5, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 4, c'est avec d'autres couples. Donc voilà, en tout cas on peut les lire séparément sauf le 1 et le 2 parce que le 2 c'est la continuité du 1. Donc c'est de Alice Clayton, j'ai bien aimé. Alors ça s'appelle Wallbanger, je m'attendais à beaucoup plus de Spice que ça. En fait non il n'y en a pas, c'est vraiment un slow burn. Qu'est-ce qui se passe ? On a Caroline qui emménage dans un appartement, franchement j'étais morte de rire, elle emménage dans son appart avec son petit chat. Alors franchement, mention spéciale pour son chat, il est génial et en fait premier soir elle dort et tout et là elle se réveille par des boum 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 dans le mur juste derrière sa tête et là elle entend en fait une fille qui est en train de prendre son pied voilà et elle est en train de hurler le nom Simon, Simon, Simon. Elle entend ça le premier soir, le lendemain matin elle voit à travers le Judas la fille sortir. Le lendemain ça recommence encore à trois heures du mat, bam bam bam. Et là elle entend encore une fille voilà mais c'est pas la même. Elle regarde au Judas, c'est encore une deuxième fille et troisième soir pareil encore une troisième fille. Donc elle se dit ok j'ai un voisin qui a un harem et qui sait pas faire ça discrètement quoi. Enfin elle se prend même un cadre, il y a un cadre de son mur qui se décroche sur sa tête. J'étais mort de rire. Du coup ce qui va se passer, elle travaille, elle est designer d'intérieur. Elle est séparée de son copain avec qui elle est restée des années et donc là voilà elle refait une nouvelle vie quoi. Et un soir son voisin bam 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 Astia non ça part commencer. Du coup elle se pointe chez lui dans la nuit. Elle frappait tout le mec il ouvre la porte. Elle se met à l'embrouiller en disant mais j'en ai marre de t'entendre faire tes trucs. Calme toi quoi. Je ne dors plus, je n'ai plus de vie, je n'en peux plus. Et en fait il s'avère que ce nouveau voisin par un concours de circonstances elle va le rencontrer dans un autre contexte. Du coup voilà ils vont mieux se connaître et il s'avère qu'au final c'était quelqu'un que sa patronne voulait la brancher avec. Elle le connaît également. Donc lui il est au travail et du coup elle n'a pas de relation stable. Donc il a effectivement trois copines avec qui c'est un arrangement quoi. Enfin les trois sont au courant de l'existence des deux autres. Donc c'est juste des relations physiques mais pour autant avec du respect tout ça. Enfin il a des sentiments pour elle mais juste il ne veut pas d'une histoire exclusive. Voilà quoi. Tout le monde est content. Tout le monde y trouve son couple. Ce n'est pas pour autant un polyamour. Il ne se passe rien à quatre. C'est une fois l'une, une fois l'autre etc. Au début Caroline est très énervée après lui. Donc il va lui dire écoute on a des amis en commun. Je suis ton voisin etc. Donc promis je vais faire un effort. Je vais essayer de faire moins de bruit et tout ça tout ça. Et en fait ils vont devenir potes. Vu qu'ils sont voisins à force. Donc ils vont de plus en plus se croiser. Donc bah t'as faim. Tu veux manger. J'ai une galère avec ma plomberie. Tu peux m'aider. Et franchement l'écriture est drôle. Moi j'ai lu en anglais. Je ne sais pas en français ce qu'ils donnent. Moi j'ai lu en anglais. Mais j'ai commandé les autres tomes en français. Parce que du coup j'ai bien aimé. C'est sympa. Et j'espère que ça sera aussi drôle parce que je me suis mis vraiment claqué des barres. Il y a des situations tellement surréalistes. Et Caroline est folle. J'ai adoré le personnage parce qu'on n'a pas une... Elle n'est pas niaise face à Simon. C'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'ils vont tout le temps se chercher. Concrètement il lui plaît. D'ailleurs la première fois où il s'embrasse c'est genre dans une soirée. Lui il l'embrasse. Elle lui colle une gros ifre genre mais non. Et en fait elle l'embrasse après et après. Non. Finalement non t'es mon voisin. On va pas tout mélanger. Moi je veux pas faire partie de ton harem. Moi je veux une relation exclusive. Donc c'est mort. Donc il décide d'être ami. Mais ils vont se chercher quand même quoi. Il va toujours y avoir des regards. des allusions. Clairement la fille n'a pas froid aux yeux. J'adore en fait les trucs qu'elle lui sort. Elle est tellement nature brute. Et lui pareil. Donc en fait c'est... Ouais ils vont devenir amis mais amis sans filtre. Et c'est ça que j'ai adoré. Et ouais ils ont vraiment une complicité. Mais genre tout de suite quoi. Il n'y a pas de filtre. Cette fille-là ne sait pas filtrer ce qu'elle dit. Et du coup ça marche trop bien. Et bref petit à petit donc voilà. Ils deviennent amis. Sauf que son ex à elle revient. Il veut la reconquérir. Là Samarine va se dire ça me plaît pas. J'aime pas. Donc voilà. Je ne vous dis pas ce qui va se passer ensuite. Mais c'est trop mignon. Et comme je vous dis pour les filles qui sont pas trop branchés scènes. Ça va. Franchement je m'attendais justement à ce qu'il y ait que ça. Vu le titre du livre. Wallbanger quoi. Genre le binger de mur. On va dire ça comme ça. Enfin vu comment ça commence. Je me suis dit waouh ça va être très épicé. Bah non. Et quand bien même il y a des scènes parfois olé olé. Elles sont pas très graphiques. Voilà. Donc et il y en a vraiment très peu. Mais c'était mignon. J'ai vu des avis mitigés sur internet. Moi perso ça a complètement fonctionné sur moi. J'adore. Je les ai trouvés trop mignons. Trop attachants. Encore une fois les dialogues. J'adore. Le chat. Le chat de Caroline. Il est excellent. Il a... C'est un personnage dans le bouquin. Il est super. Et il a un rôle. Et d'ailleurs il a même son chapitre à la fin. C'est le dernier chapitre du bouquin. C'est l'avis du chat sur toute la situation. Et j'ai kiffé. J'ai trouvé ça trop mignon. Du coup je veux absolument lire la suite. C'est pour ça que je les ai commandés. Je les ai vus sur Vinted. Pas cher. Donc j'ai tout pris. Et non voilà. Je vous dis pas c'est quoi le tome 2. Mais on continue avec nos deux personnages. Simon et Caroline. C'était trop mignon. Voilà. Donc si vous aimez les roms comme... Parce que du coup les roms comme il n'y a aucun spice. Donc si vous aimez les roms comme un peu épicé. Ça c'est parfait. C'est parfait. Et j'ai hâte de voir le tome 2. Parce que je sens que ça va faire des montagnes russes. Avec mon petit coeur. Mais voilà. On sait qu'on est sur des happy end. Des histoires qui finissent bien. Tout ça. Tout ça. Mais ouais. Des fois ils m'ont quand même fait un petit peu peur. Mais non. J'ai adoré. Franchement. Super duo. Super duo. Super entente. Super alchimie. Super complicité. Et surtout encore une fois un personnage féminin qui... C'est marrant parce que c'est un peu le même genre de lecture que j'ai fait par la suite. On n'est pas sur des femmes niaises. On est sur des femmes qui sont conscientes de l'attraction épouvantable. Cason envers un mec. Et du coup quand des fois elles cèdent, tout de suite après elles s'en veulent et elles sont pas là à dire oh mais je comprends pas. Non non elles comprennent très bien et elles s'en veulent. Elles se disent mais pourquoi j'y suis allée ? Je savais que non. Pourquoi j'ai fait ça ? Pour moi c'est beaucoup plus crédible. C'est beaucoup moins insupportable. C'est plus la vraie vie quoi. Enfin à ce niveau là. Parce que le reste je vous dis il y a des situations loufoques. Non ça n'arrive pas dans la vraie vie. Mais c'est très drôle. Donc voilà. C'est... C'est c'était génial. J'ai adoré. Et du coup je vous disais que j'avais commencé une saga. C'est les canons de Arcov. Ah je ne sais plus. C'est le premier tome c'est Sale Petite Crise de la Quarantaine de Ian Moreau. Ils sont en français sur la Kindle. Alors là on est typiquement dans ce que j'adore. Pareil pour moi aussi c'est une rhum comme légèrement épicée. Dans la même lignée que Wallbanger il n'y a pas beaucoup de scènes de smut. Et quand il y en a elles sont pas vraiment très détaillées. Vous voyez ça reste vraiment très soft. Et là ce que j'adore comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo c'est qu'on est donc on n'est pas avec des gamins. On est avec des quarantinaires, des femmes de 40 ans. Ça j'aime beaucoup. Les trentinaires, quarantenaires voilà c'est ma cam. On n'en parle pas assez de ces femmes-là, de cet âge-là. Donc j'adore. Et on a donc notre personnage féminin. Elle s'appelle Fiona. Elle est en plein divorce. Ça faisait je crois 20 ans qu'elle était mariée. Elle n'a pas eu d'enfant avec son mari. Mais voilà elle se retrouve ça fait 17 mois. Je crois qu'elle n'est plus avec lui. Il l'a trompé voilà. Et elle décide de partir en vacances avec sa meilleure amie Simone. Ils m'ont trop fait rire. Elles habitent à Los Angeles et là elles partent dans un petit patelin. Et c'est ça en fait le nom que j'ai oublié. Arcoves Cove. Arbor Cove. Je ne sais plus. Bref c'est pas très important. Mais c'est vraiment la petite ville. Moi j'imagine ça un petit peu genre à la Dixie Art ou Gimorgers. Vous voyez. C'est une petite ville comme ça où tout le monde se connaît. Où tout le monde a un grain. Franchement j'ai rigolé. Il y a des situations. Notamment je pense aux jumelles qui tiennent l'hôtel. Ces deux femmes d'une soixantaine ou soixante-dix ans. Je ne sais plus. Débarquent de rire. Et ouais donc elles débarquent là-dedans. Déjà quand elles débarquent. Catastrophe. Leur chambre est inondée. Donc elles ne peuvent pas loger. Et là il y a une charmante âme. Un charmant monsieur qui se pointe. Grant. Qui leur propose donc de les héberger chez lui dans sa grande maison. Et Grant comment vous dire qu'il est trop beau. C'est que des quarantenaire. Lui aussi il a son passé. Il y a plusieurs points de vue. Il y a celui de Fiona. Celui de Grant. et aussi celui de sa copine Simone. Et d'autres femmes aussi dont elles vont faire la connaissance là-bas dans cette petite ville. Et c'est trop sympa. Donc elles vont habiter chez Grant. Elles vont passer leurs petites vacances. Et se lier d'amitié avec les gens du coin. Et Fiona en plus qui est en pleine crise existentielle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie maintenant ? Il faut que je retrouve un appartement. Il faut que je retrouve un boulot. Tout ça. En fait elle va se plaire dans cette petite ville. Elle va très vite se lier d'amitié avec quelqu'un qui donne des cours de yoga. Une femme. A peu près de leur âge aussi qui est veuve. Et qui élève seule sa jeune adolescente. Et elle, elle a un projet d'ouvrir en parallèle un café. Parce qu'il n'y a plus de café. Les personnes qui tenaient le café, c'était un vieux couple, ils sont décédés. Donc elle veut ouvrir un café. Et en fait Fiona va l'aider à mettre ce projet au point pour le festival qui aura lieu quelques semaines plus tard. Donc un petit café éphémère. Et voilà. Donc elle va se trouver un but pendant ces deux semaines qui finalement vont durer un peu plus longtemps. Et en parallèle avec Grant, grosse attirance. Il va se passer un truc entre eux. Sauf qu'il va y avoir un événement. Quelque chose en fait du passé de Grant qui va revenir leur exploser en plein visage. Et ça va du coup mettre à mal leur relation. On va dire ça comme ça parce que je vais pas spoiler. C'est super mignon. Si vous aimez les histoires de femmes qui recommencent à zéro dans une petite ville. J'en parlais beaucoup dans les débuts de ma chaîne de ce type de lecture. J'adore. À part la dark romance, les livres spas ici, tout ça. J'adore aussi ce genre d'histoire. C'est léger. Vous prenez pas la tête avec ça. Faut pas non plus avoir des attentes de dingue. C'est vraiment du pur feel good. Mais j'ai tellement été bien dans ce petit patelin que du coup j'ai poursuivi. Donc j'ai lu le tome 2 qui est cette fois-ci avec sa copine Simone. Et elle en fait Simone, déjà dans le tome 1, on voit qu'elle fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Wesley. Et d'ailleurs ça me fait rire quand à leur rencontre complètement par hasard. C'est un des voisins de Grant. Elle le voit genre torse nu en train de couper du bois. Elle se dit mais c'est pas possible. Les mecs ici, il y a un truc dans l'eau qui les rend si beaux, si musclés. Parce que Grant déjà, voilà le mec. Et là Wesley c'est pareil quoi. Sauf que lui Wesley, c'est genre le grincheux du village. C'est le mec qui parle à personne. Lui en fait, c'était ses parents qui avaient le café et qui sont décédés six mois auparavant. Je crois que c'est six mois. Du coup, il est venu pour les enterrer. Et du coup, il est de nouveau là où il a grandi. Pareil, lui aussi, il a son passé. Donc il n'est pas très bien. Et donc le tome 2, c'est sur lui et Simone. Et elle va passer un accord avec lui parce qu'il va justement aider les filles à monter ce café. sauf que les filles ne le savent pas mais en soum-soum, il a passé un accord avec Simone. Il a accepté de les aider si elle faisait quelque chose pour lui. Et c'est quoi ce quelque chose ? Alors lui, c'est un fils de riche. Enfin, sa famille en tout cas est riche. Ses parents avaient de l'argent également mais c'était pas des gens qui exposaient leur richesse. Ils habitaient dans cette petite ville. Ils étaient très contents. Mais ils ont une grande maison, des terres, etc. Et il y avait une condition à la succession, à l'héritage. C'est que leur fils Wesley soit marié à 45 ans pour hériter de tout. Or, il n'est pas marié. Sa fiancée l'a quitté. Il avait eu aussi une vie... Enfin, ça allait très bien quoi. Sauf que tout s'est effondré. Il a tout perdu. Et donc, voilà, s'il n'est pas marié à 45 ans, c'est-à-dire l'année d'après. C'est... Tout va être... L'héritage va être découpé. Et c'est un petit peu tout le monde qui va en hériter. Notamment son oncle. Son oncle qui va débarquer dans la ville avec sa nouvelle fiancée pour faire pression, clairement, à Wesley pour qu'il... Bah, pour qu'il cède avant la date butoir. Donc, il va demander à Simone d'être, genre, sa domestique pour montrer qu'il n'est pas pauvre, qu'il s'occupe de la maison de ses parents, machin. Enfin, montrer, en gros, qu'il entretient le style de vie que son oncle a en tête pour lui. Enfin, bref, c'est un peu bizarre, le truc. Sauf que, finalement, il va lui demander de se faire passer pour sa petite copine. Et Simone, comment vous dire que, déjà, dans le 1, c'était mon coup de cœur, cette femme. Elle est complètement déjantée. Elle, ça fait 8 ans qu'elle est divorcée. Elle a, justement, côtoyé ce milieu-là, des gens riches et tout. Donc, elle sait y faire avec eux, elle connaît les vices. Mais elle, elle a tout plaqué parce que, besoin d'indépendance, besoin de faire son propre business à elle, elle peut travailler de n'importe où. Donc, elle peut rester là quelques temps. Et j'ai adoré Simone. Elle est trop chou. Et elle, en plus, comme je vous dis, ces femmes-là, elles assument, c'est qu'elle, elle sait qu'elle tombe vite amoureuse. Donc, elle se dit, punaise, il ne faut pas que je tombe amoureuse. Il ne faut pas que je tombe amoureuse. Il ne faut pas que je tombe amoureuse. Et voilà, elle en est trop consciente de ses faiblesses. Et elle fait hyper attention, tout comme Fiona. Et un schéma qui est récurrent dans les tomes 1 et 2, c'est que tout se passe bien. Et il y a un moment dans le bouquin où ça part en cacahuète complètement. Et là, on se dit, oh non ! Il faut rattraper le coup. Comment ils vont faire et tout machin ? Et j'adore, 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 j'adore. Pareil, c'est un slow burn. Aussi, les scènes de Spice ne sont pas très développées, il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc, allez-y, c'est des bonbons, c'est des bonbons, ces bouquins. Et je vais les continuer du coup. Il y en a 9, ils ne sont pas encore tous publiés, ça va continuer encore. Mais là, pour l'instant, il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Et voilà, tous en français, gratuits. Si vous avez l'abonnement Kindle, je kiffe cette petite série de bouquins. C'est juste parfait, c'est trop mignon. Ensuite, on va parler quand même de Royal Elite. Je vous ai montré dans mon book haul que je me les étais procurés. J'avais dit que je vous en parlerais. Donc, de Rina Kent, la saga Royal Elite. Tome 1 et 2, Deviant King et Steel Princess. Il y a également le tome 3, c'est sur le même couple. Après, ça continue avec d'autres personnages. Là, donc, où on est avec Hayden King et Elsa. Alors, Elsa, ses parents sont morts. Et elle a été adoptée par sa tante et le mari de sa tante, donc son oncle. Et ils n'avaient pas d'enfants, donc ils sont ravis de s'occuper d'elle. Ça fait des années qu'ils s'occupent d'elle. Les parents sont morts, je crois qu'elle avait 7 ans. Et amnésie complète, gros traumatisme. Et s'est passé un truc, un événement tragique. Et la petite a tout oublié de sa vie à ce moment-là, en fait. Tout ce qu'il y a avant, elle ne s'en souvient pas. Du coup, là arrive le moment d'intégrer une nouvelle école. Et là, elle fait la rencontre de Hayden King. Et tout de suite, le premier jour, dès que le mec la voit, il lui annonce la couleur. Alors, il l'attrape par la gorge, il lui dit, je vais te détruire. Et effectivement, les deux années qui vont suivre, elle va être boulie de partout. Parce que si Hayden King a décidé que tous les moutons, là, ils suivent le mouvement. Donc, ok, donc elle faut, c'est la cible à abattre, quoi. Donc, on va la boulier, on va faire de sa vie un enfer. Et sa meilleure copine qu'elle rencontre dès le premier jour, elle aussi, elle est boulie par le même groupe de potes que Hayden. Mais pour d'autres raisons. Ça, on va les apprendre par la suite. Parce qu'il y a aussi, donc, un tome avec sa copine et un autre garçon, un copain de Hayden. Donc, ils sont un groupe de quatre, je crois. Il y a Hayden, Xander, Ronan, Cole. Et il y a aussi le grand frère de Hayden. Mais ça, c'est dans un autre tome encore. Et donc, là, deux ans plus tard, elle avait intégré Cambridge. Mais là, c'est la dernière année, donc, avant l'université. Hayden change complètement de tactique. Il ne la calculait pas pendant ces deux dernières années. Je vous dis, c'est les autres qui l'ont boulie au nom de Hayden. Mais lui, il ne la calculait pas. Enfin, il ne la calculait pas. Il la regardait de loin. Mal, de travers, mais il ne lui parlait pas. Là, il lui parle. Mais il lui parle pour lui foutre les jetons, pour lui faire des menaces. Et en gros, le mec a décidé que ce serait sa copine. Elle ne la comprend pas du tout. Parce qu'elle dit, mais attends, je ne comprends pas trop. Là, tu m'as mis la misère dès le premier jour. Tu me dis que tu vas me détruire. Et là, tu veux sortir avec moi. Alors, on va quand même vite comprendre qu'en fait, Hayden, depuis le début, elle lui plaît. Mais, oh là là, en fait, tout a un lien avec le passé qu'elle a oublié. Quand elle était petite. Les parents d'Elsa ont fait des trucs très louches qui sont liés à Hayden et au père d'Hayden. Donc, en fait, les parents d'Elsa et les parents de Hayden se connaissaient. Il s'est passé des choses entre eux. Du coup, on va dire que Hayden, c'est un peu l'instrument de vengeance de son père. Parce que Elsa, par rapport à ses parents, même si encore une fois, elle ne se rappelle de rien, elle est quand même l'héritière de ses parents-là. Donc, le père veut la détruire. Donc, son instrument, c'est son fils. Donc, la mission d'Hayden, c'est de détruire Elsa, sauf qu'il est aussi attiré par elle. Donc, il y a un problème. Mais comment vous dire que Hayden est complètement frappé ? Là, comme je vous dis, c'est une dark romance. Lisez les trigger warnings, etc. Parce qu'il y a quand même des scènes olé-olé où le consentement, il est dans la zone de flottement. Mais pour autant, Elsa, on voit que ça ne lui déplait pas. En fait, on comprend qu'elle, elle a toujours été genre la fille bien sous tout rapport pour plaire à son oncle et à sa tante, pour ne pas les décevoir, parce qu'ils s'occupent d'elle et tout. Donc, elle veut bien leur rendre l'appareil, quoi. Mais elle a une part sombre en elle. Et en fait, à chaque fois, il n'y a que des petits trucs comme ça. C'est que parfois, elle voit rouge ou des pulsions même intimes. avec Hayden, elle répond à ce qu'il lui fait et elle se dit « Mais d'où je sors ça, quoi ? » Et elle va du coup beaucoup se poser des questions sur elle-même, sur sa vraie nature, et essayer du coup de se souvenir de son passé. Son passé, bien qu'elle soit amnésique, il ressurgit sous forme de cauchemar. Donc en fait, tout le long des deux tomes, on va voir un peu des flashs de son passé à travers les cauchemars qu'elle fait. Et même parfois des flashs qu'elle a en étant éveillée. Et dans ce moment-là, en fait, elle décroche. Des fois, Hayden, il est là genre « Eh oh ! Eh oh ! Reste avec moi, quoi ! » Et du coup, elle a des crises d'hystérie, des crises où elle pleure, où elle ne se sent pas bien. En plus, elle a des tocs où elle se lave les mains à fond jusqu'au sang parce qu'elle a l'impression qu'il y a du sang sur elle. Et en fait, c'est tout son passé qui veut ressortir, laisser ça dans la boîte noire, quoi. Et du coup, ça ressurgit un petit peu n'importe comment. Et c'est compliqué du coup avec Hayden parce que le gars, on voit qu'il a tiré par elle, Donc, personnage masculin très possessif, très jaloux. Personne doit approcher Elsa. Personne doit toucher à Elsa. C'est-à-dire qu'il réagit très très mal. Mais, encore une fois, derrière, il y a les intentions du père qui pèsent sur lui. Lui, il est sadique, Hayden. Il est sadique. Mais il est aussi pris entre les deux. C'est que, oui, il sait très bien ce que faisaient les parents de Elsa. Lui, il n'a rien oublié. Et il comprend les motivations de son père. Mais en même temps, il est très attiré par Elsa. Donc, relation très conflictuelle. Et en plus, au fur et à mesure qu'Elsa va se souvenir de certaines choses. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, quand même, c'est que la fille a beau être un peu parfois soumise à Hayden, il y a quand même des moments où elle ne se laisse pas faire. Je le précise parce que, voilà, vous le savez, ce schéma de la fille dans les dark romances qui subit, subit, subit. Non. Encore une fois, je vous dis, des fois, le consentement, on ne sait pas trop. Mais au final, très vite, on se rend compte qu'Elsa, elle aime ça à fond. Elle est aussi tordue qu'Hayden niveau intime. Mais en plus de ça, elle a, comme je vous dis, cette part sombre qui ressurgit à des moments. Et en fait, Hayden a le don de la pousser à bout. Il la pousse dans ses retranchements. Et c'est vraiment une torture psychologique parce qu'elle essaye vraiment de comprendre ses intentions. Elle voit que le gars, il la fond sur elle. qu'il faut que personne ne la touche, que personne d'autre la désire, etc. Il lui fait des scènes de jalousie, mais laissons tomber. Alors que le gars a juré qu'il la détruirait. Et ça, elle ne l'a pas oublié. Donc elle se dit, mais c'est quoi ses intentions ? Donc voilà, bien qu'elle accepte cette relation très bizarre, elle garde quand même en tête que le gars, il a de sombres intentions derrière, mais que ce n'est pas clair. Elle voit qu'il est en conflit, quoi. Et c'est très intéressant de voir comment elle essaye justement d'éplucher, on va dire, Hayden, d'essayer d'enlever les couches parce que le mec, il a toujours un masque impassible sur son visage. Elle n'arrive pas à lire ses émotions, ses réactions. C'est frustrant d'ailleurs parce que le mec a toujours l'air, on dirait que rien en fait ne l'impacte. Donc elle n'arrive pas à lire en lui. Et ouais, c'est vraiment un jeu, un jeu de pouvoir, un jeu, une bataille psychologique entre eux. Waouh, quoi. Et c'est à la fin du 2 qu'on a des révélations et je pense que du coup, ça va complètement changer au niveau du tome 3. Là, dans le 1 et le 2, c'est dans la même continuité, on va dire. On continue à apprendre des choses, on continue à apprendre les intentions d'Hayden, mais elles sont de mieux en mieux définies. Même lui, il commence à y voir un peu plus clair et à faire des choix. et Elsa commence à se rappeler de plus en plus de choses jusqu'à un événement à la fin du 2 où là, retournement de situation. Ah, du coup, le 3, je pense que ça n'a pas du tout dansé pareil. Mais génial, la dark romance, quoi. Super. Mais par contre, comme je vous l'ai dit dans mon book haul, pour moi, les personnages n'ont pas 18 ans. Hayden, à quelle heure ? Il a 18 ans, ce gamin. Déjà, vu comment il est développé, musclé, tout ce qu'on veut. À 18 ans, on n'est pas développé comme ça, ou alors c'est très très rare. Et puis surtout, sexuellement, le mec est un dieu. À 18 ans, ce n'est pas le cas non plus. Donc, ce qu'ils font, ces gamins-là, dans 10 ans de plus, ça aurait été plus crédible. Voilà, c'est le seul petit point. Mais du coup, c'est aussi ça qui fait que, bien que ce soit des teenagers, j'ai accroché parce que, voilà, quoi. C'est sombre, c'est dur et on ne dirait pas qu'ils ont ce stage-là. Ils font plus vieux. Voilà, donc franchement, allez-y. Encore une fois, on est sur une histoire, donc, de harcèlement, etc. Mais avec un passé derrière qui est lié aux parents. Une héroïne qui n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Et franchement, c'est chaud. Quand on apprend ce qu'ils faisaient, les parents, qu'on apprend le lien avec Hayden, Oh, c'est sombre, c'est sombre, c'est tordu, c'est glauque. Et ça joue avec nos nerfs parce que les deux tomes, les deux tomes pour savoir c'est quoi, en fait, le passé d'Elsa, quoi. Qu'est-ce qu'elle a oublié ? Elle a fait des séances d'hypnose avec son thérapeute pour essayer de se rappeler et tout. Et c'était frustrant de voir, justement, plein de flashs, de flashbacks. Et après, bim, plus rien. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe après et tout ? Et frustrant, Hayden, parce que lui, il sait. Et il ne lui dit pas tout. À chaque fois, il ne lui raconte pas. Il lui donne vraiment des petits morceaux d'infos par-ci, par-là. Il joue avec Scénère et avec les nôtres. Je n'en pouvais plus. Donc, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je vous les recommande. Les tomes 1 et 2 sont disponibles en français, en numérique. Ils ne sont pas sortis en papier. Donc, allez-y. Allez-y, allez-y. Si vous aimez la dark romance, histoire de boulet, etc. Lisez bien les trigger warnings. Attention, mais j'adore. Voilà. Et en plus, c'est le début des Rina Kent. God of Malice et tout ça, c'est après. C'est avec les enfants de cette génération-là. Voilà. Je vous laisse ici. J'espère que je vous aurais donné envie avec ces petites lectures. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501